Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Ils sont jeunes, mais sont pleins d'ambition. Si à 18 mois de l'élection présidentielle, aucune candidature n'a été officialisée, un groupe de jeunes entreprend de se faire entendre par les urnes. Réunis en collectif, ils briguent le fauteuil présidentiel. Le groupe Pathé pose définitivement ses valises à Abidjan. Très attendu, le complexe multisales situé à Marcory a été inauguré le 24 avril pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Et en fin de journal, cap sur les marchés du Cameroun. Alors que l'inflation a atteint des niveaux records dans le pays, certains états l'affichent des prix cassés, éphémères, satisfaisants commerçants et clients. Les universitaires pour une démocratie tenant compte des réalités africaines. Co-organisés par la Fondation de l'innovation pour la démocratie et l'INADES formation, les universitaires africains réfléchissaient du 22 au 23 avril sur la question de la démocratie en Afrique. Réunis autour du thème l'état de démocratie en Afrique de l'Ouest et du Maghreb, ces chercheurs ont tenté de trouver une solution au non-respect des normes de cette démocratie en Afrique. Dis un, en preneur livable, avoir une sorte de programme d'action pour le laboratoire Ouest, déterminer les meilleures initiatives à financer et accompagner, et puis déterminer les actes de réflexion qu'il va falloir approfondir. Après plusieurs panels animés par des intellectuels africains sur la question de la démocratie dans les zones militaires et en Côte d'Ivoire, certains ont fait connaître leur position sur cette thématique. La référence, mais il faudrait-il que dans nos pays, on puisse penser notre propre démocratie en fonction de nos réalités. Ça veut dire qu'on peut partager d'abord les principes universels de liberté, de justice et d'égalité, mais quant au fonctionnement, il faudrait que nos valeurs puissent être utilisées pour une appropriation des principes et de la liberté. Le séminaire aujourd'hui, c'est vraiment l'espace pour un débat, pour poser certaines questions, pas peut-être pour avoir des réponses, donc il va plutôt y avoir des questions en tant que l'Union européenne. Selon les participants, la démocratie est en panne en Afrique et doit être repensée en tenant compte des réalités africaines. À 18 mois de l'élection présidentielle, les jeunes décident de se frotter aux jeux politiques du pays. Âgés de 25 à 35 ans, ces jeunes Ivoiriens, réunis en collectif, ont décidé de poser leur candidature pour la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Nous, jeunesse ivoirienne, leaders d'opinion, leaders d'associations et les partis politiques, avons décidé, on se joue sur la même, d'annoncer à l'institut national et international notre candidature à l'élection présidentielle du KDM en top 2 WC, qui aura lieu dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le collectif des jeunes candidats aux élections présidentielles de 2025 et législatives de 2026 tenait ainsi sa première conférence de presse pour confirmer sa présence sur la scène politique ivoirienne. Il me rend plus de jeunes pour soulever les vaches et placer les chaises dans ce pays, car en 2025, nous partons tous à la conquête du pouvoir d'État. Oui, la jeunesse voit à la conquête du pouvoir d'État pour le bonheur des populations. D'ailleurs, qui mieux peut nous pour réaliser pour nous ce qui est mieux pour nous ? Enfin, nous rappelons que l'objectif de ce collectif est d'inciter la jeunesse ivoirienne à participer activement à la vie du collectif du pays, ainsi que de participer aux élections présidentielles et législatives à venir dans un climat de paix et de faible. Le collectif des jeunes candidats aux élections présidentielles de 2025 enregistra ce jour deux partis politiques situés dans dix régions de la Côte d'Ivoire. Héritage, patrimoine et mémoire, de quoi parle-t-on ? La question était au cœur d'un panel à l'occasion de la cinquième édition du Forum Héritier du Futur, le forum pour partager les imaginaires africains. Entre un passé marqué par les effets coloniaux et une dynamique contemporaine de mondialisation, l'Afrique demeure en quête de son identité. Ainsi, des chercheurs, des acteurs et autres anthropologues réunis ont tenté de donner des réponses. Nos sociétés ont été destructuées par des présenteurs culturels qui ne sont pas les nôtres. Il y a eu du christianisme et de l'islam. Aujourd'hui, les musées sont considérées trois morts des deux côtois africains. Si nous partons du postulat que nous devons inculquer, mais dans nos prédents scolaires, inculquer ce patrimoine, est-il accepté par les communautés, de son patrimoine, de son bien, change positivement. Nous allons adopter aussi une autre mesure de diffusion ou de partage de ce patrimoine qui ne serait plus entre les quatre murs, mais qui serait maintenant dans les communautés pour que les communautés en bénéficient, parce que ceux qui sont les dépositaires, ceux qui sont les premiers besoins de ce patrimoine. Pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est de renforcer la connaissance et des outils de connaissance. L'acculturation des populations africaines au bénéfice des cultures européennes peut se réduire, selon certains participants à la mise en valeur des industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, pour moi, aller dans les musées, aller dans les galeries, ça ne doit pas être quelque chose qui est strictement réservé aux intellectuels, aux touristes ou au public scolaire, mais on doit faire de telle sorte que toute la communauté puisse se sentir concernée, parce que nous parlons de restauration, nous parlons de circulation, de mémoire collective que nous voulons construire. Donc, ça serait vraiment important que nous tous, on puisse vraiment retourner à nos sources et surtout éviter de diaboliser ceux qui viennent chez nous, parce que malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, si tu dis que tu es animé, si tu dis que tu es fétichiste, on dit que tu es sourci. Et franchement, c'est dommage, en fait. Et il faut vraiment qu'on revienne à nos cultures. Et pour revenir à nos cultures, il faut qu'on récupère ce qui est à l'extérieur et qui nous appartient. Aujourd'hui en Afrique, de plus en plus d'initiatives tentent d'affirmer, à l'image de l'Abyssa de la Côte d'Ivoire et du Festival du Vaudou au Bénin, le riche patrimoine culturel des nations africaines. Le groupe Pathé veut révolutionner l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Cinq nouvelles salles ont ainsi vu le jour. Les capacités sont de 344 places, 196 places, 158 places et deux salles de 44 places. Au cours de la conférence de presse tenue le mardi 23 avril, le président du dit groupe a donné les raisons de l'implantation de ces salles en Côte d'Ivoire. On est persuadé que c'est un pays qui a une longue histoire de cinéma, qui avait peut-être un réseau de salles à compléter. Et donc on s'est dit qu'on allait ouvrir un cinéma au meilleur standard de modernité pour proposer aux Abidjanais quelque chose de vraiment différenciant, beaucoup de qualité, beaucoup de confort, une technique hors du commun et un lieu de vie où les gens vont pouvoir profiter d'un loisir, de moments en famille. Avec un confort et une programmation plus large de films ivoiriens, africains et internationaux, ces salles permettront aux producteurs ivoiriens de vendre au mieux leurs produits. Le cinéma ivoirien a toute sa place sur nos écrans. Déjà l'ouverture du cinéma permet de renforcer très fortement le nombre de salles d'Abidjan. Plus de salles, c'est potentiellement plus de spectateurs pour ces films ivoiriens. Et donc une capacité pour les producteurs de films d'avoir des revenus suffisants pour développer des projets de films ivoiriens. Les tarifs sont à la bourse de tout un chacun. Ils partent de 3 500 francs pour les enfants à 6 000 francs CFA pour les adultes, y compris une possibilité de faire le choix du film à regarder dans un espace VIP. 5,9% selon les derniers chiffres du Fonds monétaire international. Le Cameroun battrait le record de l'inflation en 2024. Un chiffre qui s'est même établi à un peu plus de 7% en janvier dernier. Coup dur pour les quelques 28 millions d'habitants du pays, notamment au sujet de l'alimentation, secteur littéralement fouetté par l'inflation. Sur les étals des marchés, le constat est sans appel. On ne vend même plus. Les ventes ont dissipé. On m'a tous fait mes rentes au quartier. On m'a fait quoi ? On m'a fait quoi ? La vie est devenue de plus en plus chère. Le sucre est cher. L'huile est chère. Le riz est cher. C'est les produits qui nous lancent un peu au marché. On va vendre quoi ? On va en faire comment ? Comment on va faire ? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors pour y remédier, le gouvernement a créé des sites de vente à prix cassé de produits périssables. Bananes plantains, tomates, maniocs, haricots affichent entre autres des rabais allant de 10 à 50% selon les produits. C'est magique parce que les prix sont quasiment donnés. Les prix sont réduits. J'invite tous les citoyens, tous les Camerounaux à venir encourager. C'est magique. C'est ce qu'on attend du pays. Quand on réduit au maximum, la vie est compliquée, la vie est dure. Et par rapport à ça, je pense que même le bas peuple se retrouve tranquille. Un procédé qui semble donner un brin de satisfaction aux commerçants. On vend moins cher parce que le gouvernement nous donne une subvention. Et puis, on est obligé de baisser le prix. Et nous vendons la bonne qualité, la qualité et les produits bio qui sortent directement du champ. Et les clients sont habitués à nos produits parce qu'ils sont vraiment satisfaits. Ces ventes promotionnelles, lancées à l'origine pour les fêtes de Ramadan et de Pâques, ont été prolongées jusqu'au 24 avril. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada